La réunion de Seigneur Ce matin, bien-aimés, nous sommes très, très, très privilégiés d'être encore en vie. Et cela fait que Dieu, dans son amour, lorsqu'il nous donne la vie, il l'est fait pour un but. Ensuite, vous savez bien-aimés, la vie, c'est comme une entreprise. Et toute personne vivante et comme un entrepreneur, il doit au maximum rentabiliser sa vie. Il doit faire par tous les moyens que sa vie soit rentable. Et en cela, il faut travailler. Il faut travailler pour fructifier les temps que Dieu nous donne. Un jour, si Dieu nous fait grâce, j'essaierai de parler sur les trois dimensions du temps. Mais ce matin, nous ne sommes pas dans ces sujets. Juste, je voudrais nous encourager ou nous interpeller ce matin en ce qui concerne l'importance de la vie. Bien-aimés, vous savez, on peut perdre la vie en un clin d'œil. On peut perdre la vie comme ça. Sans pour autant se préparer, on dort et le matin, on ne se réveille pas. Et nous connaissons ça, ce n'est vraiment pas une actualité. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas un flash. Que la vie, la vie, la vie, la vie est très éphémère. Très, très éphémère. Et la plupart du temps, bien-aimés, nous nous accrochons à des choses sans importance. Au lieu de chercher à ce que nous puissions rentabiliser les temps que nous sommes en vie. Et beaucoup de fois aussi, beaucoup de personnes, à une certaine époque de leur vie, ils n'ont pas pris soin de rentabiliser les temps de la vie. Et arrivés à un certain âge, ils se disent, c'est trop tard. Mais laissez-moi vous dire une chose. Oui, les choses peuvent paraître trop tard. Mais avec Dieu, il y a toujours un nouveau départ. Peut-être que tu es dans ces cas, tu te dis, c'est trop tard. Mais je voudrais te rassurer ce matin. Ce n'est pas trop tard. Trop tard, c'est un langage humain. Trop tard, c'est normal. Parce qu'on ne va pas s'évoiler la face. Nous sommes devant des réalités. Et c'est là fait que nous puissions, de notre côté, tant qu'humain, émettre aussi certains avis par rapport à notre vie, par rapport à ce que nous vivons et tout ce que nous constatons. Et les choses peuvent sembler être trop tard. Mais ce matin, je viens avec une parole. pour nous encourager que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je suis dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Vous connaissez cette histoire très bien plus que moi. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'apporter ce que le Seigneur nous met à cœur comme fardeau ce matin. Je vais faire la lecture à partir du 22e verset jusqu'au 35. Jésus dit ensuite à ses disciples. C'est pourquoi je vous dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. car la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni les moissons. Ils n'ont ni scellés ni grignés et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la dirée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ces qui restent ? Considérez comment croissent les listes et les travaillent ni les filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-tu pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez. Et ne vous tourmentez pas. Car tous ceux-là, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, cherchez plutôt son royaume et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-les à nos môles. Faites-vous des bourses qui ne suivent pas un trésor inépuisable dans le ciel où il n'y a pas de voleurs qui approchent ni des mythes qui détruisent. Car là où est, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Seigneur, nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Nous te prions ce matin, Seigneur, que nous puissions trouver la lumière au travers de ta parole. Donne-nous, Seigneur, ta parole. Et comme disait Samuel, ton serviteur est là. Parle. Tes servantes sont là. Parle. Tes serviteurs sont là, Seigneur. Nous voulons t'écouter dans le nom de Jésus. Oui, cher bien-aimé, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et si je peux intituler mon message, je n'ai pas l'habitude, mais je vais le faire quand même, je le fais de temps en temps. Mais je bénis les Seigneurs, surtout pour notre bien-aimé Elikia, qui, des fois, il met des titres qui corroborent avec les contenus du message. Vraiment, vraiment que les Seigneurs se souviennent de toi. Je ne sais pas, mais Dieu sait de quoi tu y as besoin. Nous prions pour toi et nous prions pour ton foyer, pour ta famille. Et nous pensons vraiment, sincèrement que le ciel ne manquera pas de te faire du bien. Voilà, je disais, je vais intituler ce message « Faire confiance à Dieu ». C'est vraiment une exhortation. Je vais essayer d'être bref et par la grâce du Seigneur compréhensible. Bien-aimé, cette histoire, nous la connaissons. nous la connaissons, nous connaissons le verset 31. Cherchez premièrement le royaume et les choses vous seront données par-dessus tout. Ça, nous savons. Nous savons. Voilà. Mais ce matin, je viens particulièrement, je viens parler à toi qui m'écoutes. Je ne viens pas ici comme Jésus dans ces contextes qui parlent à ses contemporains. Bien-aimé, je voudrais que nous puissions situer ces textes dans le contexte. Nous sommes dans un contexte où les Juifs sont occupés par les Romains. Et ce n'est pas facile. La vie est difficile. La vie ne dépend plus des Juifs eux-mêmes. C'est les Romains qui décident de tout. C'est les Romains qui prélèvent les taxes. C'est les Romains qui décident de fixation des prix, l'économie, la politique. Tout est entre les mains des Romains. Et vous savez, quand c'est comme ça, la plupart des temps, on fait des sortes à ce que l'automne soit opprimée, soit gardée dans un état d'esclavagiste. Nous avons les cas précisément, actuellement, comme dans notre pays, les Congos, Kinshasa, qui est occupée par des forces étrangères, qui est occupée par des étrangers, et ces étrangers-là collaborent avec certains fils du pays. Ici, nous avons vu, vous connaissez l'histoire des Achers. Achers était un juif, mais il collaborait avec les Romains. Et c'est la même chose, bien aimé. Je vous ramène dans le contexte pour montrer un peu, essayer un peu de juxtaposer les deux situations. et la vie était devenue insoutenable. Et le peuple de Dieu commençait à se préoccuper, à se poser des questions, à se demander et l'air, toute l'air motivation, l'air attention était tourné vers ce qui était la nourriture et de quoi ils seront revêtus ou vêtus, si vous voulez. Et je disais, c'est pareil comme chez nous, je parle de chez nous parce que je connais un peu. Vous verrez aujourd'hui, lorsque vous êtes au Congo, Kinshasa, vous allez voir que les politiques sont surtout ceux qui sont au pouvoir, ils sont collaborateurs, ils collaborent avec nos torsionnaires, avec ceux qui occupent le Congo. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez les politiques congolais, que ce soit c'est de l'opposition ou de la majorité, ils ont un seul mot aujourd'hui qui fanfaronne. C'est le mot occupation, infiltration. Bien aimé. Et Israël était dans cette condition. Et lorsque je nous ramène encore au Congo, aller faire un peu et un tour, vous allez remarquer que le Congolais en soi ne contrôle plus rien. Tout est entre les mains de l'étranger. Tout est entre les mains de l'occupant. L'économie, les finances, voire même la politique, tout est entre les mains de l'occupant. Et l'occupant, il donne aux Autochtones ce qu'il veut. Il ne donne pas parce qu'il veut que le peuple soit bien, le peuple vive dans l'opulence. Non. Il choisit une certaine classe qu'on appelle classe politique et ils essayent de les manipuler, de leur donner le moyen, de leur donner de l'argent afin que ces politiciens maintiennent le peuple dans la pauvreté. Voilà pourquoi vous avez remarqué dernièrement, je l'ai dit vraiment sans avoir froid aux yeux, excusez-moi, je suis obligé de le dire, c'est la vérité. Si c'est la vérité pour vous, supportez-moi. si ce n'est pas la vérité pour vous, supportez-moi aussi. Voilà pourquoi récemment, vous allez voir, les gens qui vont aller au stade pour applaudir l'air pro moyennant combien ? 10 000 francs. 10 000 francs, c'est l'équivalent de 4 dollars et quelques. Et les gens, ils vont aller, ils vont se réveiller à 6 heures du matin comme s'ils allaient au travail. Mais non, ils vont aller applaudir, ils vont aller écouter l'air torsionnaire. Le peuple est maintenu dans une situation de dominance, dans une situation de dépendance. Et parmi ce peuple, il y a le peuple de l'église. Les pasteurs ont reçu de l'argent pour envoyer leurs fidèles. Et ce peuple de l'église, ce peuple, leur questionnement, c'est de quoi nous allons, qu'est-ce que nous allons manger demain, et de quoi serons-nous vêtus demain. Et comme on promet 10 000 euros, pardon, 10 000 francs, alors, c'est une opportunité ne fisque d'avoir ces 10 000 francs pour pouvoir manger, pour pouvoir s'acheter un truc, un vêtement. Et bien aimé, cela s'est passé aussi pendant le temps de Jésus. et Jésus qui va dire à ses disciples, après qu'il les a enseignés sur tout ce qui va se passer dans le monde, il dit ne craignez pas, ne craignez pas ce qui peut tuer les corps, ne craignez pas la maltraitance, ne craignez pas la maladie, mais ce qui a craint, c'est ce qui peut tuer l'âme et les corps. Jésus dit encore, tout ce que vous faites, vous avez beaucoup d'argent, ça, il s'adresse à une classe, à une autre classe, vous avez beaucoup d'argent, mais cet argent, c'est de la folie, c'est de la folie. Lorsqu'on a beaucoup d'argent comme ça, si on ne fait pas attention, c'est la bête et détourner de l'essentiel. Étant donné que l'argent donne le pouvoir, tu peux te croire le tout puissant, tu peux te croire tout est permis, tu peux te croire au-dessus de tout parce que l'argent donne le pouvoir. et Jésus dit, toutes ces choses sont passagères. Et lorsqu'il parle à ses disciples, il voulait leur montrer le vrai trésor. il y avait, il y avait des, je dis, rien que dans Matthieu, dans Luc 12, Jésus a parlé à tout le monde, du premier verset jusqu'au douzième. il a exhorté à ce peuple, à ceux qui les suivaient, à ceux qui écoutaient son message de tenir ferme. Il y aura un temps où la persécution viendra. Il y aura un temps où on vous traduira dans des justices. Mais, les paraclés sera là pour vous aider. Et il va encore aller parler de la richesse, montrer l'insensibilité de la richesse. Et en parlant de la richesse, il donne la parabole de cet homme riche qui avait beaucoup rapporté sur une terre qu'il avait sémée. Et là, il passe pour dire que c'était ce jeune homme riche ou ces riches, il ignorait une chose. la vulnérabilité de la vie. Pour lui, c'était sa richesse, son argent, ses voitures, ses femmes, son patrimoine, tout. Mais une chose qu'il ne tenait pas en compte, c'était la vulnérabilité de la vie. Et la Bible dit dans le verset 20, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redémandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? » Oui, bien-aimé, je reviens dans l'autre texte. Dans le verset 22, c'est chapitre 12, le Seigneur dit, « Moi, je vois que vous vous inquiétez, je vois que la souffrance vous préoccupe, je vois que les manques vous préoccupe. Mais moi, je vous dis, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez revêtus. » Quelqu'un me dit, « Non, ça ne sert à rien d'aller travailler, ça ne sert à rien de fournir des efforts. » Le contraire, le contraire, j'ai essayé de transposer cette histoire par rapport au contemporain de Jésus et par rapport à notre temps. Je vous dis, chers bien-aimés, peut-être vous qui êtes au Congo, qui me suivez, ou dans un pays où il y a 27 000 personnes qui souffrent d'une famine chronique, peut-être que vous allez me traiter pour un fou. Comment ne pas s'inquiéter de ce que nous allons manger, ni de ce que nous allons nous revêtir demain. Non, je ramène cette histoire dans son contexte. Je dis, Jésus, ici, parle à ses contemporains. Et la situation est très, 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 la situation est opposée à la situation que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai dit, dans mon pays, le pays est infiltré, le pays est occupé, le pays est en guerre. Comme je ne dirai pas la même chose que je dis aujourd'hui à nous qui sommes en Europe, dans des pays où il n'y a rien, et je ne dirai pas la même chose aux Ukrainiens ou dans des pays comme le Soudan aujourd'hui, je ne dirai pas la même chose. Ces gens-là doivent s'inquiéter de quoi ils vont manger parce qu'ils sont en guerre. Des fois même, il n'y a rien, les boutiques sont fermées, les marchés ne s'ouvrent plus et ils ne vont plus au champ et ils vont s'inquiéter de quoi ils doivent manger. Et maintenant, la question nous est posée aujourd'hui, nous qui sommes dans des pays dites développés, est-ce que la nourriture peut être notre préoccupation? Est-ce que le vêtement peut être notre préoccupation? Voilà pourquoi je dis nous sommes dans un contexte différent de celui des contemporains de Jésus et je remets ce texte dans son contexte et aujourd'hui, bien-aimé, il est évident que nous qui avons déjà de quoi manger, de quoi nous vêtir, que nous ayons d'autres préoccupations. Ici, la promesse est en train d'être faite à ces moments-là, à ces Israélites qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à se vêtir. mais nous, nous n'avons pas cette issue, nous ne sommes pas dans cette configuration. Nous ne sommes pas, d'ailleurs, avant même que nous puissions lire, on voit, avant même que tu te convertisses, tu avais déjà trois, quatre valises de vêtements, tu mangeais à satiété et la nourriture, ce n'est pas ta preuve, ce n'est vraiment le moyen zéro de tes soucis. Donc, à ces moments-là, on dirait que ces textes ne te concernent pas. Donc, voilà. Je nous ramène et je reprends ce que je disais, car la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. C'est là où, maintenant, il y a problème. on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Et dès là, la Bible dit, c'est la vie qui est plus importante que la nourriture. Et le corps est plus important que les vêtements. Quelles étaient les préoccupations quelles sont tes préoccupations partout pour ne rester que là? Il n'y a pas de mal, bien-aimé, je l'ai dit. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de contre-indication d'avoir d'avoir des vêtements décents, d'avoir beaucoup de vêtements et de bien manger. Il n'y a pas d'incompatibilité à ça. Sauf, nous devrions avoir des priorités. quel est ta priorité? Chers bien-aimés, il y en a ce matin, au moment où je parle, il y en a certains, certaines, avant de sortir de leur maison pour aller à l'église. Dans leur tête, ils se sont dit, je vais mettre tel, tel, tel vêtement, je vais mettre tel, tel chaussure pour que, pour que. Il y en a même qui ont acheté ces vêtements ou ces chaussures dans la semaine et ils l'ont prévu, non pas pour se couvrir les corps, non pas pour les corps, mais pour que les gens voient, pour que. Et c'est des choses comme ça, bien-aimés, qui nous préoccupent. Et lorsque nous agissons comme ça, dites-vous que notre cœur est loin de Dieu. j'étais en train de réfléchir à une chose, j'étais en train de parler dans mon camion là où j'étais, j'étais en train de réfléchir, je dis, mais en réalité, mais la Bible, franchement, la Bible a raison, en réalité, Dieu, Dieu, Dieu est d'amour. dont la définition de Dieu, c'est l'amour. Bien-aimés, on ne peut pas prétendre être un chrétien, si je peux dire ainsi et ne pas avoir de l'amour. J'étais en 2010 au Congo. Avant de partir, j'étais en train d'échanger avec mes collègues et il y a un de mes collègues qui est venu qui a commencé à parler, à dire, comme le Congolais vous le savez, ah non, moi, quand je vais à Kine, je les frappe grave, je m'habille à mort, je frappe tout le monde. On était là, on rigolait. Quelques temps après, je suis arrivé à Kine et lorsque nous avons atterri juste à l'aéroport, j'ai senti, j'ai vu, j'ai palpé la misère. Nous sommes arrivés la nuit et le matin, je vis certaines choses et je me suis rappelé de mon ami, de mon collègue là. Et dans mon cœur, je me suis dit, non, les Congolais ou l'homme noir, nous sommes méchants. nous sommes très, 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 très méchants. Et il disait même des bêtises comme quoi il allait là-bas pour essayer de sortir avec des petites filles et tout. Mais quand j'ai vu les gens qui vivent dans ces pays, je vis l'état de la misère, la misère dans laquelle le peuple vivait, j'ai dit, il faut être méchant ou le diable en personne pour venir ici dans ces pays, soit, disant, avec des vêtements et frapper comme il a dit et sortir avec des petites filles parce qu'elles sont vulnérables, elles cherchent à manger et on va là-bas pour s'abuser, pour abuser, pardon, de ce peuple. Et comme je disais, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais Dieu est amour. Si vraiment je vais je vais entrer dans le royaume des dieux, je pense, moi aussi je dois aimer. C'est ça, la nature des dieux, c'est l'amour. La nature des dieux n'est pas dans les jeûnes, dans les prières, dans les retraites. La nature des dieux, c'est l'amour. Alors, si je suis né des dieux, ma préoccupation, mon attention, mes recherches, tout ce que je dois faire, je dois chercher à produire la nature des dieux à moi, c'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire l'amour, bien-aimé. Est-ce que c'est notre préoccupation? Est-ce que lorsque nous réfléchissons, nous réfléchissons pour la collectivité, pour le bien de tous ou nous réfléchissons pour nous-mêmes? Bien-aimé, l'Église a imprimé cette mentalité aujourd'hui dans nos pays. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, je pars de mon pays parce que je connais et je maîtrise un peu et supportez-moi. L'Église du Congo a imprimé cette mentalité dans la vie des Congolais. Vous savez, je dirais, 80% des Congolais, voire même plus, sont chrétiens. Et la proportion de ceux qui sont nés de nouveau, franchement, je ne m'abuserai pas, mais allez voir, allez voir la souffrance dans ce pays. Allez voir la souffrance dans ce pays. Le Seigneur, il dit, n'ez-vous, n'ez-vous inquiété, derrière. Le peuple a siégé, occupé. Leur première préoccupation, c'était la nourriture et les vêtements. Mais le Seigneur, il dit, cherchez premièrement, cherchez le royaume parce que le salut vient du royaume. Le salut vient du Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en train de sauter, passez-moi, ne me tenez pas rigueur. Le Seigneur voulait dire, nous avons tendance à nous focaliser sur notre propre sort. Nous avons tendance à considérer nos propres intérêts. Voilà pourquoi, vous verrez, les gens s'alignent les matins devant les arrêts de bus pour aller au culte. Mais chacun peut-être va à l'église. Ils peuvent être 10, 20, 30, 40. Ils vont dans une même église. Mais chacun va pour lui-même d'abord. Ils ne cherchent pas l'intérêt de l'autre. Car la Bible dit dans Jean 3, nous connaissons ces versets. Dieu, lorsqu'il a aimé le monde, Dieu n'a pas donné son fils pour lui. Dieu a cherché l'intérêt collectif, l'intérêt de tous. le peuple, au lieu de se préoccuper, comment faire pour nous débarrasser de l'occupation romaine? Comment faire pour nous défaire de cette souffrance qui nous impose l'occupant? Le peuple s'est préoccupé de manger et de se revêtir, c'est-à-dire des besoins primaires. Le peuple ne voyait pas loin. Du coup, les Romains pouvaient rester là-bas tant qu'ils voudraient au-dessus longtemps que le peuple a trouvé à manger et à ses petits. Le problème, ce n'est pas tes inquiétudes. Et la Bible dit tes inquiétudes ne changera, ne rajoutera même pas une coudée à la durée de ta vie. Même pas. le problème, ce n'est pas ne pas avoir les inquiétudes, mais tes inquiétudes. Qu'est-ce que cela agendera tes inquiétudes? Qu'est-ce que cela changera? Tout le peuple devrait s'inquiéter. Comment nous qui sommes un peuple, nous qui sommes un peuple libre, nous qui sommes chrétiens, comment nous pouvons souffrir comme ça en attendant les promesses de Dieu? Alors, ceux que nous qualifions comme des francs-maçons, comme des occultistes, bénéficient et vivent dans l'opulence. Regarde un peu. Regarde tes soucis, tes préoccupations. Est-ce que tes préoccupations, tes soucis sont restreints ou sont pour le bien de tous? Qu'est-ce que tu vois? Tu ne penses qu'à manger, tu ne penses qu'à te revêtir, à te vêtir, mais laisse-moi te dire une chose. Mais, ceux qui t'oppriment, ceux qui t'oppressent, peuvent te maintenir dans cette situation pourvu que tu trouves à manger et à te vêtir. Mais la volonté de Dieu n'est pas que tu te retrouves et que tu restes dans cette situation. tes préoccupations sont comme les corbeaux. Tes préoccupations sont comme l'hélice des vallées. et d'ailleurs, le corbeau, l'hélice des vallées, il ne se préoccupe même pas. Il ne se préoccupe même pas, c'est des choses qui sont naturelles. Cher bien-aimé, il y a des choses qui sont naturelles. Lorsque nous sommes dans un pays, dans ces pays, dans ces mondes, nous n'arrivons pas à manger, nous n'arrivons pas à s'acheter de vêtements. Dites-vous, bien-aimés, ça, ce n'est plus le problème des dieux. Ça, ce n'est plus le problème des dieux. Dieu ne viendra pas pour réguler une économie. Dieu ne viendra pas pour fabriquer des vêtements. Ça, ce n'est pas la préoccupation des dieux. Il a donné de l'intelligence aux hommes pour que les hommes soient médecins, pour que les hommes soient physiciens, pour que les hommes soient économistes, pour que les hommes soient politologues, pour que les hommes soient ce qu'ils sont. Et Dieu ne viendra pas agir à leur place. Dieu ne viendra pas agir à leur place. Je suis au niveau que les préoccupations ont des inquiétudes. Des inquiétudes. Il y en a aujourd'hui leurs inquiétudes. C'est quoi? Oh, je commence à vieillir, je commence à devenir vieil, vieux, mais la vie, je ne vois pas l'horizon, je n'ai pas de quoi, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Tu rentres en jeûne, tu rentres en retraite, tu pries 40 jours, tu pries 21 jours, 7 jours, tu te préoccupes, je ne me marie pas, parce que mes parents, mes ancêtres, ont signé des pactes, il y a des hôtels, il y a ceci, il y a ceci, mais tu as déjà fait la démarche de casser, de briser, de détruire tout cela. Pourquoi les choses ne changent pas? Tu ne t'es jamais posé la question? Si ça faisait un an, oui, deux ans, oui, mais depuis, ça fait 20 ans, 30 ans, tu ne passes que ta vie à casser, à détruire, à renverser et rien n'échange. Tu sais pourquoi? Parce que ces choses sont naturelles. Le mariage est naturel. Regarde autour de toi cet homme qui est venu frapper à ta porte, que tu as regardé avec des dents, parce qu'il était court, parce qu'il était mince, tu n'as pas vu Dieu. Regarde autour de toi cette personne qui t'a tendu la main et que tu as déçu et que tu as trahi quelques temps après. Tu n'as pas vu Dieu. Ton travail passait par là, ta réussite passait par là. Aujourd'hui, nous demandons des choses que Dieu nous a déjà données et nous allons les chercher dans la prière, voire même les arracher. Ah! Cher bien-aimé, toi, tu as la force d'arracher quelque chose entre les mains du diable. Jésus l'a déjà fait. dans le Nouveau Testament, je dis dans le Nouveau Testament, dans les Épitres, il est écrit, il a dépouillé. quand on dit dépouillé, dans d'autres versions, anéantie, c'est vider, rendre nul, rendre zéro. du fait que tu penses que ton barillage est entre les mains de l'ennemi. C'est une illusion optique ou une illusion spirituelle. En réalité, le diable n'a rien de Dieu. Étant donné que tu es, j'ai dit, au conditionnel, si tu es enfant de Dieu, le diable n'a rien contre. Jésus a dit un jour, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre. Parce que je suis le fils de Dieu. Il n'a rien de lui en moi. T'es inquiétude. Ce n'est pas pour changer la vie, pour changer la situation de la communauté. Pour que tu t'échanges toi-même. Tu te vois, ah, j'arrive. Il y a mon éveil, j'arrive. Si c'est les transports, vous nous donnez 500 dollars et qu'ils viennent me voir demain. Je suis appelé. C'est ça. C'est ça ton problème. Mais ceux qui vivent, ceux qui ont des projets, ceux qui vivent pour, comme on dit, laisser une trace dans ces mondes, il les faut pour la société, il les faut pour le bien des autres. Oh, j'ai béni et j'acclame Coliche. J'ai béni et j'acclame Abbé Pierre. Ils ne l'ont pas fait pour eux. Restos du cœur. Secours catholiques. Aujourd'hui, même des chrétiens, nés de nouveau, marchant en nouveauté des vies, craignant Dieu. si tu vas dans des villes, certaines, certaines cités, vous les verrez en train de tirer les chariots, ils sortent de restos du cœur. Secours catholiques. Et les gens qui l'ont créé, c'est des païens bien-aimés. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. Qui ne sont pas nés de nouveau. Nous, nous sommes là, nous glorifions, nous adorons, nous célébrons, nous attendons que les ciels agissent. Oui, attendons, les ciels vont agir. Les ciels agira. Attendez, les ciels vont agir. Vous n'avez pas vu l'exemple des Chinois? Ils ont croisé les bras, ils ont adoré, ils ont chanté, ils ont célébré. Franchement, ils ont gêné 40 jours, 21 jours. Et vous voyez les résultats. Aujourd'hui. Vous voyez les résultats aujourd'hui? Et vous pensez que les Chinois qui a créé la machine qui fabrique le popcorn, vous pensez qu'il est plus intelligent que vous? Les Chinois qui a créé la machine qui fabrique, je ne sais quoi, les stylos à billes, vous croyez qu'il est plus intelligent que vous? Oh non, c'est parce que les blancs nous maintiennent. Oui, c'est ça, oui. Les blancs vous maintiennent. C'est ça. C'est ça, parce que les blancs vous maintiennent. Allez. On croise le bras, on lève les mains, on brille le ciel, délivre-nous de l'oppression, de blancs, le ciel. Parce que vous avez vu même Israël tuer des cendres, combattre pour Israël. Attendez, vous verrez. Continuez, continuez vos inquiétudes. Ça va vous rallonger, ça va vous rallonger votre vie. Continuez, je vous encourage de persévérer dans les inquiétudes. Car les inquiétudes produisent une vie abondante. nous sommes là qui est dans des Jérémiades. Parce qu'ils nous ont amené ceci, parce qu'ils nous ont fait ceci, ils nous ont colonisés, ils nous ont coupé les bras, ils nous ont caoutchouc, ils nous ont... Oui, ça nous laissons bon, ça fait plus de 60 ans. Après, qu'est-ce que nous avons fait ? Nourriture et vêtements. Allez voir les Congolais, comment ils sont devant la nourriture, devant les vêtements. Comment ils parlent de vêtements. Comment ils parlent de vêtements. Organise seulement une soirée ou même une soirée sans Valentin, je ne sais pas, organise seulement une soirée où on va parler de vêtements. Tu verras combien il y aura de Congolais. Mais récemment, j'étais à une présentation d'un ouvrage. Une dame a écrit sur le Rwanda, l'assassin sans frontières. J'y étais. Vous imaginez, bien-aimé, il y avait plus de Rwandais que des Congolais. Il y avait plus de Rwandais que des Congolais. Et pendant ces temps, les Congolais sont à l'église. Pendant ces temps, les Congolais sont à la retraite. Ils sont dans des jeûnes et dans des prières. Pendant ces temps. Et après, vous voulez plairer, vous qui êtes à la diaspora, vous voulez plairer, nous, on souffre parce qu'on envoie de l'argent. Nous, on souffre parce qu'on n'arrive plus. Il faut envoyer ceci tout le temps. Comment voulez-vous que les choses changent? Parce que votre préoccupation, c'est la nourriture et le vêtement. Des choses primaires que l'église de Valais trouve gratuitement. Les Congolais, gratuitement. mais vous, vous plairnichez. Vous souffrez pour les avoir. Si Dieu le fait pour le corbeau et l'hélice de Valais, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Quand Jésus parle ici, il fait allusion à la terre. Le corbeau a sa nourriture de la terre. Les lits de Valais a sa sève, sa nourriture de la terre. Et nous, nous, Africains, Congolais en particulier, les études montrent qu'au Congo, nous avons 80% des terres arabes. 80% des terres arabes. Et le Congo a la capacité de nourrir toute l'Afrique. Je bénirai le Seigneur et je prie. Je prie, c'est ça. C'est ça ma prière de tous les jours avant que je mette ma tête par terre, que je parte. Si un jour, dans nos églises, nous commençons à sortir des agronomes, des vétérinaires, des médecins. Je ne dis pas le médecin, non, je parle dans nos églises. Luc, il était médecin, il n'a pas fait de sa faculté de Sorbonne ni à Vardes. Je parle de médecins, des docteurs, des gens capables d'apporter des solutions là où le monde a échoué. Je disais au début, nous sommes dans l'individualisme. Dieu m'a béni, je pars à Dubaï, moi je voyage, je fais des allers-retours à Dubaï, mais tu souffres, tu es le seul ou la seule. Si vous étiez 40, 50, ou toute l'église allait à Dubaï, combien d'emplois vous aurez donné à la société? L'église doit chercher l'intérêt collectif. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, tes problèmes, le Seigneur les connaît, il les a déjà solutionnés, mais ton problème à toi parce que tu es resté dans l'individualisme. Écoute la prière d'Anne, Anne lui dit ceci, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai, je te le mettrai à ton service. Ton service, ce n'est pas pour toi, mais pour qu'il le serre le peuple. Pour que Samuel le serre le peuple. nous sommes dans l'individualisme. Nous sommes dans l'individualisme. nous sommes dans l'individualisme. Nous sommes finalement étudiés. L'individualisme, c'est tout Nous sommes dans l'individualisme. Nous sommes dentro de l'indLOL ce grand-chose. Nous étudions de l'individualisme. la main d'un public relial. If you leave me Seigneur Jésus Je suis désolé Mais si Si l'Afrique L'Afrique des années 50 Avait la même population des Africains d'aujourd'hui Je ne pense pas que L'Ivnison serait mort Ni Harry Morton Stalin Je ne pense pas que l'Afrique serait indépendante Aujourd'hui Je ne pense pas Quelqu'un comme Lumumba Il donne sa vie à 36 ans Il donne sa vie à 36 ans Lumumba peut-être dans mon village Les gens ne les connaissaient pas Mais lui Son souci c'était ces gens là Qui ne les connaissaient pas Qui vivent bien Son souci Il a refusé de compromettre l'avenir Des gens qui ne les connaissaient pas Qui peut le faire aujourd'hui Individuels Individualistes Tu n'as rien compris Ce que Dieu te donne Il ne te donne pas pour toi Il te donne pour les autres Et c'est comme cela Que le principe de Dieu fonctionne Lorsque Dieu donne son enfant Il ne le donne pas pour lui Il le donne pour les autres Mais ce n'est pas le cas Je n'ai même pas eu le temps De finir Mais je suis obligé De m'arrêter là Pour ne pas que la vie d'autre Là où le Dieu soit long Donc je suis vraiment désolé Je pense Si le Seigneur nous fait grâce Je vais continuer demain Je vais continuer demain Seigneur nous avons parlé Avec beaucoup de faiblesse Mais ma prière Est que cette parole Touche quelqu'un Je prie Seigneur Que l'église africaine L'église congolaise Prenne conscience De ce qu'elle est réelle C'est ça ma prière Seigneur Je prie dans le nom de Jésus Que l'église de la Philadelphie Prenne conscience Que ce que Dieu nous donne C'est pour les autres Nos préoccupations Nos soucis Nos inquiétudes Doient être pour Les autres Pour nous Le Seigneur prendra soin Père Merci Pour tout ce que tu fais Au milieu de nous Nous te bénissons Seigneur Dans le nom de Jésus Amen